La Guinée est de retour au sein de l'OIF, l'organisation internationale de la francophonie, qui avait suspendu Conakry il y a trois ans au moment du coup d'État du colonel Doumbouya et qui dit aujourd'hui agir au nom de la solidarité avec la Guinée. L'OIF demande tout de même à Conakry, je cite, de poursuivre ses efforts sur le volet des droits et des libertés. Écoutez ce qu'en dit Maurice Andakouyaté, ministre des Affaires étrangères de la Guinée. L'OIF a toujours été très sensible à la cause de la Guinée parce que l'OIF a très tôt commencé à travailler avec nous. Les experts de l'OIF sont en Guinée depuis toujours, ils sont là et nous travaillons ensemble. Et je voudrais remercier au nom du président de la République de Guinée, tous les pays de l'organisation internationale de la francophonie. Je peux les rassurer que la Guinée ne décevra pas, la Guinée ne décevra aucun de ses partenaires. Est-ce qu'il y a eu des garanties qui ont été demandées par l'OIF ? Je me souviens de vous la semaine dernière qui affirmait que toutes les élections allaient avoir lieu en 2025. Est-ce que ça faisait par exemple partie des garanties qui étaient demandées par l'OIF ? Non, l'OIF nous accompagne. Donc cette image de gendarme international avec un pistolet sur la tempe des pays, non, on n'est pas là-bas. Nous sommes dans l'explication, dans la convivialité, dans la confiance mutuelle. Je pense que quand on crée cela, les deux parties se respectent et on arrive toujours à des résultats comme ceux que nous avons ici.